anacardium occidental hypotenseur hypoglycémian nom vulgaire anacardier pommier cajou nom africain wolof dark asu bambara finza historique et utilisation en médecine traditionnelle c'est un arbre originaire de l'amérique tropicale et introduit dans tous les pays tropicaux en médecine traditionnelle on utilise une macération des écorces fraîches dans l'eau contre les maux de ventre description de la plante c'est un arbre de 8 à 10 mètres de hauteur dont les branches latérales retombent jusqu'au sol les feuilles ovales et arrondies mesure 12 cm de long sur la 10 cm de large le fruit ou noix de cajou pend au bout d'un pédoncule charnu appelé pomme cajou dont le jus est utilisé en boisson les noix de cajou font l'objet d'un commerce international important la noix de cajou est bonne pour la santé cardiovasculaire elle est majoritairement composée de lipides mono insaturés c'est à dire les mêmes bons lipides que ceux contenus dans l'huile d'olive vierge réputée pour ses vertus sur la santé cardiovasculaire il a été démontré qu'un apport quotidien mais raisonnée en noix et plus particulièrement en noix de cajou permettait de baisser les niveaux de mauvais cholestérol et de diminuer la tension artérielle action curative l'extrait des corps s'administrer par voie orale s'est révélé hypoglycemiant l'effet commence 10 à 20 mn après l'ingestion atteint son maximum d'efficacité en 60 à 90 mn et persiste après trois heures les propriétés antihypertensives de l'extrait d'écorce ont été vérifiés chez le rat et chez le singe l'action n'est due à une vasodilatation périphérique 20 millilitres d'une macération dans l'eau de 1 g d'écorce d'anacardium occidental détermine une chute moyenne chez le singe de 3,7 mm de hg l'action dure plus de 10 heures enfin les tannins isolés de l'écorce d'anacardium occidental ont montré une action anti-inflammatoire chez le rat par voie orale et intra péritoneale de plus l'huile essentielle provenant des feuilles possède une action dépressive du système nerveux central semblable à celle d'un tranquillisant emploi comme hypotenseur hypoglycémiant laisser macérer 10 g de poudre d'écorce dans 200 millilitres d'eau et boire 20 millilitres de cette solution deux fois par jour et ensuite vérifier la tension et la glycémie autres bienfaits de la noix de cajou la noix de cajou peut prévenir du cancer le fruit de l'anacardier est particulièrement riche en vitamine e et en cuivre des antioxydants ultra efficaces pour lutter contre les dégâts des radicaux libres ces derniers sont effectivement responsables de ce que l'on appelle la dégénérescence cellulaire première étape du développement des cellules cancéreuses de nombreuses études ont déjà prouvé que les fruits à coque avaient un impact positif dans la prévention de certains cancers notamment celui du côlon et des intestins la noix de cajou est un régulateur de la glycémie le terme glycémie qui désigne le taux de sucre dans le sang fait bien évidemment penser au diabète le diabète de type 2 est une maladie de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes et elle se caractérise par un excès chronique de glucose sanguin cette pathologie fait encourir de lourdes conséquences aux personnes qui en sont atteintes pour autant elle ne doit pas être perçue comme une fatalité et que l'on souffre déjà de diabète ou que l'on veuille léviter il existe certains aliments qui ont la grande vertu d'aider à contrôler voire à abaisser la glycémie et parmi eux justement on peut compter sur la noix de cajou la noix de cajou est bonne pour le régime tous les fruits à coque sont intéressants dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou d'un régime amincissant leur effet coupe fin instantanée est en effet idéal pour ne pas tomber dans les excès de grignotage si néfaste pour la silhouette mais là où la noix de cajou tire son épingle du jeu c'est au niveau des calories car elle est la moins calorique de toutes les noix seulement 5 153 au 100 grammes toutefois il faut éviter d'en abuser la bonne quantité tous les professionnels de la nutrition s'accordent sur 25 grammes environ par jour la nacarde est riche en vitamines la noix de cajou renferme des acides gras polaïens saturés et ainsi que des acides gras essentiels elle contient des acides linoléique oléique palmitique palmitoléique margarique stéarique arachidonique et gadoléique mis à part ces nombreux acides gras elle renferme également des vitamines telles que la vitamine a d b pp et e des minéraux comme le fer le calcium le phosphore le magnésium et le cuivre sont également présents dans cette huile essentielle enfin l'huile d'anacarde est riche en protéines les bienfaits de l'huile essentielle d'anacarde elle est recommandée dans le cadre du massage ayurvédique pour lutter contre les troubles rénaux et les problèmes ophtalmologiques de plus elle permet de traiter l'arthrite inflammation d'une articulation et le rhumatisme en outre elle améliore le fonctionnement des systèmes nerveux et musculaires elle est capable de diminuer le taux de lipides dans le sang cette huile est également indiquée pour soigner les irritations cutanées comme le psoriasis maladie de la peau caractérisé par des plaques rouges et l'eczéma lui l'essentiel d'anacarde constitue un puissant cicatrisant qui est aisément employé pour guérir les plaies elle connaît aussi des vertus cosmétiques non négligeable elle est principalement conseillée pour traiter les peaux abîmées séchées ou fatiguées dans ce cas elle est incorporée dans la crème de jour elle prévient l'apparition des rides de plus la vitamine e contenue dans l'huile permet d'hydrater et d'adoucir la peau elle la rend souple grâce aux actions des acides polyinsaturées enfin elle s'avère bénéfique pour les cheveux merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin cliquez sur j'aime et partagez autour de vous abonnez vous pour ne pas rater nos prochaines publications on 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 on